En 2035, 30% de la population aura plus de 60 ans. Les maladies chroniques, cancers, diabètes, sont également en hausse. Auprès de ces personnes fragilisées, il y a 11 millions d'aidants. 62% sont désactifs. Il faut donc que le monde économique, les entreprises, les syndicats, les branches professionnelles se mobilisent pour soutenir les salariés qui doivent concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Il faut faire de la sensibilisation auprès des professionnels du médico-social, du public, des DRH, des managers de proximité. Il faut une grande réforme des retraites qui inclura le sujet des aidants. Une politique santé qui permettra de gérer le patient dans sa globalité et non pas uniquement dans le champ de la santé. Les personnes âgées veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Nous avons besoin d'une meilleure organisation, plus d'heures d'aide à la personne financée, travailler sur le sujet de l'HAD, développer les solutions de répit, des démarches administratives simplifiées grâce au numérique, de la coordination effectuée par des professionnels pour soulager les proches gédants. Le CESE y contribue grâce aux commissions. J'appartiens au groupe famille. Chaque membre du groupe a été réparti dans des commissions. Par exemple, je suis à la commission travail. Chacun d'entre nous, dans sa commission, va intégrer le sujet des aidants pour que cette problématique sociétale soit traitée. Ainsi, lorsque nous serons saisis sur des sujets sociétaux, nous pourrons faire des recommandations. Il faut ouvrir les yeux sur la vulnérabilité. Souvent, sur notre tournée, nous rencontrons des gens qui nous disent « je ne pensais pas que ça allait m'arriver ». Il faut mener des actions de prévention sur ces sujets car nous ne sommes pas à l'abri de la maladie, du handicap, des accidents de la vie et un jour, nous serons vieux. Enfin, je l'espère. Il est donc essentiel de savoir à qui s'adresser, comment s'organiser, comment financer sa perte d'autonomie. Il y a trop de trous dans la raquette à combler urgemment. Par exemple, certains parents arrêtent de travailler pour prendre soin d'un enfant malade. Ils n'ont plus de salaire, ils ne cotisent plus à la retraite et sont alors en grande difficulté financière. Il faut les soutenir pour qu'ils puissent jouer leur rôle sans en subir les conséquences. Ouvrons également les yeux sur ces jeunes aidants qui sont seuls au domicile avec un parent malade et gèrent de nombreux stages du quotidien ou, par exemple, ont un frère ou une sœur en situation de handicap ou de maladie chronique, ce qui a des conséquences sur leur scolarité et leur avenir professionnel. Le sujet des aidants est une problématique sociétale relativement jeune mais qui nous impacte tous et c'est tous ensemble que nous trouverons les solutions pour apporter des réponses concrètes et pratiques. Nous serons tous un jour aidant, puis un jour aidé.